... Daniel Amur, artiste peintre d'origine roumaine, est installé depuis maintenant 5 ans dans le petit village de Damar, en l'Aisne. Elle y travaille dans son atelier et organise aussi des expositions. La dernière enda trouvait pour elle un caractère un peu particulier, car outre ses propres toiles, on y trouve les oeuvres de Pavel Codita, qui n'est autre que le père de Daniela. Un vieux monsieur qui a consacré toute sa vie à la peinture. Il a transmis son art à sa fille, plongée dans le pinceau dès le plus jeune âge. Elle était à bonne école, bien que parfois l'héritage soit un peu lourd à porter. C'est vraiment pas du tout facile à vivre, puisqu'il a une exigence envers lui, mais envers moi encore plus grande, puisque je suis sa fille et je le représente. Pas évidence, très dur, hein ? Claires et figuratives, les peintures de Daniel Amur ne ressemblent en rien à celles de son père. Lui se tourne désormais vers des oeuvres de plus en plus abstraites, et aussi de plus en plus sombres, à chacun son style. Non, mais elle n'a pas copiée. Peut-être, mais très peu, mais je n'aimais ça pas du tout. Qu'elle me copie. Mais j'ai jamais essayé aussi. J'ai toujours sa vie, ça a été toujours une lutte, que je sois moi-même, que je ne suis pas la fille de mon père dans mes peintures. D'avoir mon propre style, d'avoir, vraiment, quand on voit que c'est moi, c'est Daniel Amur. Reste que dans la manière de poser les couleurs ou le travail des fonds, le visiteur attentif pourra peut-être déceler des correspondantes secrètes qui lient deux oeuvres d'un même sang. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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